sont gratuites. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, vous avez vu, j'ai une petite base de fêtes. Donc, j'ai fait mon teint. Ensuite de ça, j'ai fait mes sourcils. Alors, mes sourcils, si vous voulez voir les détails, je les fais en live sur mon Instagram de l'ABC du maquillage. Alors, vous pouvez aller sur Instagram et vous allez voir le détail de comment j'ai fait mes sourcils. Et là, j'ai toujours l'impression que je vois juste ça parce que je ne suis pas maquillée ailleurs. Donc, on a l'impression que c'est toujours un petit peu plus intense. Mais vous allez voir quand tout va être fait. Bien, voilà. Je vais, je vais, je vais. Alors, j'avais le goût d'avoir un petit peu de couleur aujourd'hui. Donc, je vais ajouter une petite touche spéciale à mon maquillage avec ma palette Ambition. Alors, je vais commencer par aller structurer mon visage. Donc, je vais structurer le tout avec ma poudre de modelage ici. Donc, j'en applique un petit peu au niveau du front, au niveau de la joue, sous le menton, chaque côté du nez. Et ensuite, un petit peu de phare à joue. Alors, j'aurais pu choisir le menton ou le satiné. Donc, déjà là, ça me donne une bonne mine. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des yeux. Alors, j'aime beaucoup vous montrer plusieurs options différentes, surtout avec la palette Ambition. Alors, je vais simplement me mettre une base pour les yeux, pour m'assurer que ma couleur s'agrippe bien. Alors, on en applique partout. Où est-ce qu'on va mettre du phare à paupières? Comme ça. Et là, je vais choisir, comme je vous ai dit, là, avec cette palette-là, on peut faire comme une dizaine de looks différents. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer avec la couleur brique uniquement. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les couleurs plus nacrées dans mes derniers petits lives. Donc là, je vais y aller avec la couleur brique que je vais mettre partout. Alors, de façon monochrome, qu'on appelle. Donc, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, comme ça. Et je vais la dégrader vers le haut avec un pinceau boule. « Allô, Caroline! » Et je vais la monter vers le haut. Donc, dans le repli. Donc, quand j'ai les yeux ouverts, là, ma couleur dépasse de mon oeil, de mon repli de l'oeil. Comme ça. Je peux épousseter au fur et à mesure. Alors, vous voyez, déjà, là, juste avec un petit peu de mascara, ça pourrait être intéressant. Même chose de l'autre côté. Alors, j'en applique sur toute ma paupière mobile, avec un pinceau plat. Parce que les pinceaux plats permettent d'appliquer, de déposer une bonne quantité de pigments. Comme ça. Et ensuite, avec un pinceau boule, pinceau à repli de l'oeil, je vais pouvoir aller faire mes dégradés. vers l'extérieur. Donc, c'est quand même simple comme look. Comme ceci. Ensuite, je peux augmenter l'intensité en appliquant un crayon brun à l'intérieur, au niveau de la muqueuse. Donc, on peut mettre d'autres couleurs, mais un petit brun, ça fait plus doux pour la vie de tous les jours. Et ça va faire ressortir également le bleu vert de mes yeux. Comme ça. Ensuite, j'ai poussé un petit peu. Finalement, pour mon trait d'eyeliner, alors j'ai choisi de prendre une couleur teal. Alors, un genre de aqua. C'est un eyeliner chez Make Up Forever, Hydrofuge. Alors, ça va faire un beau contraste avec le orangé que j'ai mis sur mes yeux. Donc, je vais aller l'appliquer au ras des cils. Alors, les eyeliner, c'est intéressant de travailler avec différentes couleurs. Donc, si je veux donner là une petite... une petite pointe. Alors, je vais faire ma pointe comme ça. Je le ramène sur mon oeil et je vais remplir. Et j'étire. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, je vais près des cils. Ça va toujours mieux de faire le eyeliner, les yeux ouverts. On est vraiment capable de savoir où est-ce qu'on met nos choses. Et là, je vais me tourner pour que vous voyez. Je vais aller faire ma pointe ici. et je revivre. Comme ça. Je remplis. Non, mais en fait, je serais pas capable, Stéphanie, d'étirer ma paupière. Je trouve tellement que ça va mieux quand tu n'étires pas la paupière, justement. Parce que quand tu étires la paupière, c'est sûr que tu ne le mettra pas au bon endroit. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité de la couleur. Un beau bleu, là. Comme ça. Ensuite, petite touche de mascara. C'est sûr qu'on s'habitue à nos formes de yeux. Ça, c'est clair, clair, clair. Si ça fait dix ans, Stéphanie, que tu mets ton eyeliner en étirant tes yeux, c'est sûr qu'on développe aussi des techniques selon chacune notre forme de yeux. Donc, toujours en zigzag. Donc, pour les yeux, ça serait tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai mis un phare couleur brique partout sur ma paupière mobile et je l'ai dégradé vers le haut. j'ai mis un trait d'eyeliner couleur teal et avec du crayon brun dans la muqueuse. Finalement, pour les lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres réussite. Alors, le rouge à lèvres réussite qui est une belle couleur bordeaux. Donc, je vais l'appliquer, je peux l'appliquer directement au bâton, je peux l'appliquer avec un pinceau. Je vais me trouver un pinceau à lèvres. J'en ai un ici. Alors, je commence par en appliquer où il y a eu. Hum! Puis ensuite, le pinceau me permet de bien appliquer le produit partout. Et de bien délimiter mes lèvres. C'est beau, hein? Donc, avec une belle couleur bordeaux comme ça, je trouve que ça finit bien le look, ça ajoute de la richesse au maquillage. Donc, est-ce que vous aimez ça? Avez-vous des questions? J'en ai un brique super. Je ferai demain avec mon crayon bleu. Oui! Tu vas voir que ça va être super beau, Kelly. Les contrastes en maquillage, c'est ce qui donne, là, une belle intensité au maquillage. Sans qu'on en mette trop non plus. Donc, voilà! Alors, si vous voulez venir dans les locaux de l'Académie demain à 19h, donc vendredi soir, vous êtes les bienvenus. Vous devez nous écrire en privé. Donc, ça va être des petites capsules maquillage avec moi et des capsules de maman gonflée avec Marie-Ève Normandie. Donc, sur ce, je vous souhaite un très beau jeudi pluvieux parce que chez nous, il pleut. Bye! Bye!